Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandier. Et le fait midi de jour, c'est donc ce rapport dévoilé par l'Express, par Renaud Rovel, notre confrère de l'Express, sur l'état de la santé à l'intérieur de France Télévisions. Un rapport, il faut bien le dire, avec des conclusions alarmantes. Le groupe serait au bord de la crise de nerfs, avec des tensions à tous les étages et une ambiance catastrophique. Benjamin Muller, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre journaliste média Europe 1. Alors tout d'abord, pourquoi un rapport sur la santé du groupe a-t-il été commandé ? Parce que visiblement, la situation est vraiment catastrophique. C'est le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de France Télévisions qui a demandé à un cabinet d'expertise de dresser les conséquences du projet de réorganisation décidé par la direction. Et apparemment, dans le groupe, ça va tellement mal que le cabinet ne s'est pas contenté de traiter des conséquences de l'éventuel plan, mais a élargi à l'état de morale et de santé de l'entreprise. Renaud Rovel titre son papier ainsi. France Télévisions au bord du burn-out et manifestement, c'est loin qu'on puisse dire. Alors concrètement, dans ce rapport, il y a quoi ? Beaucoup de choses. Déjà, l'ambiance est mauvaise partout. Je cite le rapport, il y a unanimité des agents de France Télé sur la mauvaise ambiance dans l'entreprise. Pour tout un tas de raisons, ils sont en attente de réponses à leurs questions sur leur situation professionnelle, sur l'avenir de leur métier, sur l'avenir du groupe. Il n'y aurait plus aucune confiance vis-à-vis de la direction, un sentiment d'insécurité pour les salariés, des difficultés à comprendre le projet du groupe, etc. Sur les conditions de travail, ce n'est pas mieux. Pour rendre ce rapport, le cabinet d'experts a mené de nombreux entretiens individuels qui débouchent sur cette conclusion. Ces conditions de travail se sont dégradées avec des situations susceptibles, je cite, d'abîmer le sens que les salariés donnent à leur travail avec un risque pour la santé des salariés. Et on en arrive peut-être à la partie la plus inquiétante du rapport, la santé des collaborateurs. Je cite à nouveau, les services indiquent des situations d'arrêt de longue durée ainsi que des AVC que certains représentants du personnel n'hésitent pas à relier aux pressions, aux mauvais traitements et aux conditions de travail stressantes. On parle aussi de dépression, de crise de larmes, de crise de nerfs, d'agressivité, etc. Dernier point que soulève le rapport, la question des placards évoqués apparemment par de nombreux salariés, la déprime d'être placardisé, la crainte de le devenir, voilà quelque chose qui serait présent dans de nombreuses têtes au sein du groupe. Renaud Revelle conclut son papier en expliquant que le rapport recommande de définir un projet participatif et collectif et que de ce point de vue, c'est déjà peine perdue pour Rémi Fimelin, le PDG du groupe, à bientôt un an de la fin de son mandat. Voilà, un rapport très dur pour France Télévisions. Que dit la direction du groupe France Télé ? Qu'est-ce qu'on dit de ce rapport ? Alors j'ai eu longuement ce matin Frédéric Oliven, le porte-parole du groupe, il n'élude pas les problèmes. Il explique que ce rapport confirme des choses que, en gros, tout le monde sait à France Télévisions. C'est vrai, explique-t-il, il y a de nombreuses situations personnelles préoccupantes, le contexte psychosocial est mauvais, il y a beaucoup de tensions, etc. Mais, explique-t-il, la situation est loin d'être nouvelle. La douloureuse réforme amenant le regroupement des chaînes publiques sous l'entreprise unique, elle a commencé en 2009, elle s'est terminée en 2012, et on le rappelle, Fimelin, il est arrivé à la tête du groupe en 2010. Il a donc, d'une certaine manière, hérité de la patate chaude, avec déjà, à l'époque, un contexte social explosif. Certains disaient déjà, à l'époque, que le groupe était socialement ingouvernable, Fimelin ou pas. Alors, l'actuel PDG aurait donc bien en tête ses problèmes, mais selon Frédéric Oliven, il n'y a pas, aujourd'hui, de sujet Fimelin qui est, et reste, malgré ce rapport, un interlocuteur pour les syndicats. Notamment, car il aurait, je cite, le porte-parole du groupe, pris à bras-le-corps ses problèmes, et que ça prend du temps pour apaiser une telle entreprise. Mais, justement, du temps, il n'en a plus beaucoup, vu que son mandat s'arrête dans un an. Ce qui est sûr, c'est que Fimelin est arrivé à la tête du groupe. Lorsqu'il est arrivé à la tête du groupe, sa priorité était de sortir l'entreprise du chaos. Et, visiblement, de ce point de vue, c'est plutôt raté. Mais, une chose plaide pour l'actuel PDG du groupe, c'est qu'il y a quelques jours, le relevé de conclusion du plan de départ volontaire a été signé par la direction et par les organisations syndicales. Preuve que le dialogue n'est pas rompu. Preuve, effectivement, que Fimelin est encore un interlocuteur pour ses syndicats, ce qui est la moindre des choses. Espérons, pour les salariés, que ça dure, et que direction et syndicats réussissent enfin à déterminer quelques pistes pour envisager une sortie de crise et apporter un peu de sérénité auprès de 20 000 salariés. Voilà, le problème, c'est sans doute que tout ça est très confus. Et je rappelle qu'on attend toujours Rémi Fimelin, ici, pour une vraie interview, pour de vraies questions en direct, face à face. On attend également Tuillier, qui est le patron de France Télévisions. C'est vrai que, pour l'instant, ils ne sont pas venus. On nous dit qu'ils vont venir. Alors, on les espère, parce qu'on a envie de comprendre la stratégie de France Télé, la stratégie de France 2. Pour l'instant, on a un peu l'impression que c'est Courage Suyant. Alors, Courage, venez ! Le Grand Direct des médias, Jean-Marc Morandini.